Évitez le sentiment de rejet, ou le rejet, ou le sentiment de rejet, parce que finalement, l'important ce n'est pas le rejet, c'est le sentiment que vous avez d'être rejeté. Et ce sentiment, il est parfois juste, parce qu'évidemment, il y a des éléments extérieurs qui déterminent qu'effectivement, on ne veut plus de vous, on vous rejette. Et puis il y a parfois un sentiment qui est plutôt un peu disproportionné, que je ressens à l'intérieur de moi, parce qu'il y a eu un comportement, une attitude, quelque chose, qui pourrait justement m'aider à interpréter que j'ai été rejeté, alors que je ne le suis pas forcément. Donc moi, je vous invite déjà à accueillir ce sentiment de rejet, et puis de vous dire, waouh, sur quoi j'appuie exactement ce sentiment, sur quoi je construis cette réalité, et peut-être d'avoir un regard un peu différent sur les liens que vous faites entre ce que vous observez et l'interprétation que vous donnez à la situation. Ça, c'est la première étape pour commencer à travailler sur votre sentiment de rejet. Ensuite, la deuxième chose, c'est de vous demander si c'est quelque chose qui se répète souvent. Si vous avez régulièrement le sentiment d'être dans le rejet, c'est que probablement il y a une zone un peu fragile qui est là en arrière-plan, et qui vaudrait le coup d'être accueilli davantage et d'être transformé. Peut-être des croyances limitantes qui sont là, peut-être une façon différente de voir la vie, de sentir vos relations, ou peut-être aussi d'étudier comment vous vous y prenez pour, au final, vous sentir rejeté ou être réellement rejeté. Il y a probablement des choses que vous avez besoin de changer, mais c'est grâce au rejet que vous ressentez ou que vous recevez, qu'on vous montre, que vous avez des alertes rouges qui sonnent. Et donc, moi, je vous invite à bénir ces situations pour vous dire, waouh, comment je peux me transformer ? Comment je peux transformer ma réalité intérieure et peut-être mes comportements à l'égard de ça ? Peut-être en me demandant si ça se répète, waouh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça que je fais, que je n'ai pas pris vraiment conscience ? Ce n'est pas pour se culpabiliser, bien au contraire, mais peut-être pour identifier des manières différentes de fonctionner. En tout cas, si vous sentez que ces sujets autour du rejet sont des sujets qui sont récurrents chez vous, moi, je vous invite très sérieusement à entrer dans ce monde intérieur, à découvrir comment ça fonctionne, un être humain, découvrir toute cette richesse qu'il y a à l'intérieur de vous et de voir surtout comment vous pourriez mieux transformer ce rapport que vous avez avec l'environnement, parce que ces sentiments intérieurs, si vous les gardez négatifs, ils vont entraîner évidemment des réactions à l'égard de votre environnement qui ne sont pas forcément très constructives et par conséquent, tout ça va vous maintenir dans une vie qui n'est pas forcément celle que vous méritez vraiment. Voilà, en tout cas, si vous voulez avancer dans ces directions, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur ces réseaux, c'est pour ça que nous faisons ces formations et si vous voulez rejoindre les nombreuses personnes qui viennent travailler sur leur propre développement pour changer, changer de vie parfois, vous découvrez combien ça commence à l'intérieur et peut-être nous aurons l'occasion d'échanger là-dessus, en tout cas d'avancer ensemble, c'est la raison pour laquelle nous existons. Merci encore à vous pour être là et puis au grand plaisir de vous rencontrer plus particulièrement. Merci à vous.